Edmond ? Edmond ? Auriez-vous la gentillesse d'arrêter le gramophone, s'il vous plaît ? Ça fait deux heures que le même morceau tourne en pouture un peu plus. Nos invités sont arrivés ! Edmond ? Merci. Mes amis, merci d'avoir répondu aussi nombreux à cette invitation incongrue, et surtout en ce lendemain de réveillon de Noël. Vous aviez sans doute mieux à faire. Mais comme vous le savez probablement, demain est le jour de la Générale, de la pièce Cyrano de Bergerac, écrite par mon mari Edmond Rostand. Et après demain, 28 décembre 1897, ce sera la première. Nous ne savons si ce sera une date historique ou un four noir, comme l'a insinué l'un des comédiens de la pièce qui me l'opéra. Mais même si le goût du public actuel n'est plus aux épopées en verre, Edmond et moi, bon, surtout moi, garde un bon espoir de ne pas avoir fait fausse route. C'est pour cela que je me suis permise de vous faire venir aujourd'hui. J'ai convaincu Edmond de faire confiance à ses amis, ses vrais amis. Nous allons prendre un peu de votre temps pour vous présenter les différents actes et personnages de la pièce, afin qu'au mieux vous puissiez le rassurer, et au pire, nous puissions nous préparer à la débâcle. Je vous cède des amis objectifs, fidèles et sincères. Bien, nous attendions ce cher Constant Coquelin qui va créer le rôle de Cyrano au théâtre de la Porte Saint-Martin, mais il a dû être retardé. Je vais donc commencer sans lui. Le premier acte de ma pièce, Cyrano de Bergerac, se passe dans un théâtre, le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Nous sommes en 1640. Le roi Louis XIII règne, aidé du puissant Richelieu, c'est le temps des mousquetaires. La représentation de l'Aclorise de Balthazar Barrault, un auteur très connu à l'époque, mais qui a eu la sagesse de se faire oublier, lui, La représentation, donc, n'a pas encore débuté. Le public entre et vient s'agglutiner au pied de la scène. J'ai glissé parmi cette foule plusieurs de mes personnages. De ce côté, Raguenot, le pâtissier des poètes. Par ici, Linière, un poète, alcoolique, mais de talent. Par là, le vrai, grand ami de Cyrano. Dans cette loge, le comte de Guiche, le méchant de l'histoire. En face, Madeleine Robin, dite Roxane, fine, précieuse. Ah, ah, mais, voici que mon jeune premier vient d'entrer dans la salle, Christian de Neuville. Mais, ah, ah, les regards des deux jeunes gens se croisent. Tous sont là. Seul Cyrano manque à la peine. Cyrano que je pourrais vous décrire comme, comme, le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur. Brête. Physicien. Musicien. Quel aspect hétéroclite que le sien. Il promène en sa fraise à la poule Cinella un nez. Ah, mais, Seigneur, quel nez que ce nez-là ? On ne peut voir passer un pareil masigère sans s'écrier. Oh, non. Vraiment ? Il exagère ? Puis, on sourit, on dit, il va être levé. Mais, Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Mais, revenons à la représentation de La Chlorise, du vite oublié Balthazar Barreau. Oui, et non, et non, soyez précis, je vous prie, nous parlons ici de théâtre dans le théâtre. J'ai peur que nos invités soient un peu perdus. Oui, vous avez raison. Dans le premier acte de ma pièce, Cyrano de Bergerac, la situation se déroule dans un théâtre. Le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Et la représentation qui va être jouée est La Chlorise. Et d'ailleurs, c'est Mon Fleury, le gros comédien qui va l'interpréter. Et sachez que Cyrano a interdit à Mon Fleury de jouer cette pièce. Oui, c'est vrai. Cyrano considère que Mon Fleury joue comme une sabbatte. Alors, Mon Fleury, comment vous le décrire ? Il est flasque, adipeux, bouffi d'orgueil. Et non, jouez-le ! Voyons, Rosemonde, je ne suis pas comédien. Oui, mais vous les avez suffisamment dirigées. Enlevez votre veste. Ce que femme veut. Et enfiler cela. Cela fera l'affaire. Ah, enfin ! La Chlorise. Une chaise. Silence. Mon Fleury entre en scène. Oui, c'est lui qui commence. Heureux qui, loin des cours, Dans un lieu solitaire, Se prescrit à soi-même Un exil volontaire. Et qui, Lorsque Zéphyr a soufflé sur les bois. Quoi ? Quoi ? Ne t'ai-je pas interdit pour un mois ? Hein ? Quoi ? Constant, c'est lui. Oh, Coquelin. Oh, les pitres hors de scène un instant. Non, mais... Sur les quatre citres. Ah ! Vous êtes venu. C'est gentil. Ah oui, c'est bien. Allez-y, allez-y. Oui. Heureux qui, loin des cours, Dans un lieu sol. Hé ! Bien. Faudra-t-il que je fasse au monarque des drôles Une plantation de bois sur vos épaules ? Heureux qui... Sortez ! Oh ! Heureux qui, loin des cours ! Ah ! Je vais me fâcher. Venez à mon secours, messieurs ! Mais jouez donc ! Beaux hommes, si tu joues, Je vais être obligé de te fesser les jeux. Aussi ! Que les marquis se taisent sur leurs bancs, Ou bien je fais tâter ma canne à leurs brusse-dans. J'en ai trop ! Mon Fleury ! Que mon Fleury s'en aille, Ou bien je l'essorille et le désentripaille. Mais... Je lui sorte ! Pourtant ! J'en ai pas encore fait. Bon... Je vais sur la Seine en guise de buffet Découper cette mortadelle d'Italie. Oh ! Mais sur temps, monsieur ! Vous insultez Thalie ! Mon Fleury ! Mon Fleury ! La pièce de barreau ! Je vous en prie ! Ayez pitié de mon fourreau, Si vous continuez, Il va rendre ça là. Hé là ! Sortez de Seine ! Ouh ! Ouh ! Quelqu'un réclame. Donc je désire voir le théâtre guéri de cette fluxion. Sinon... Le Pistouris ! Mon Fleury disparaît. Mais la grogne demeure. Et après une altercation avec un fâcheux, Le vicomte de Valver vient houspiller notre héros. Hé, nous ne jouons pas la scène du fâcheux ? Non. Ah ben c'est une très jolie scène pourtant ! Oui, elles le sont toutes, Mais nos invités n'ont pas toutes la journée. Ah ouais ! Vivre, c'est choisi ! Oh ! Mais je suis d'une sottise ! Heureusement... Je vous ai rapporté quelques éléments de costume, Mais alors j'ai complètement oublié les épées pour le dégue. Vous ferez semblant ! Comme des enfants ! Des épées ? Vous voulez que nous jouions la suite ? Evidemment ! Nous n'allons pas nous contenter d'un fade résumé. Quand on a la chance d'avoir Constant Coquelin chez soi, On ne résume pas. On interprète. Je vous rappelle que je ne suis pas comédien. Tout autant que moi. Votre Mon Fleury était plus vrai que nature. Ce bon Perico va craindre que vous ne lui voliez son rôle. Perico n'a rien à craindre. Mais soit ! Je prends Valvert sous mon aile. Mais à la fin ! Il nous ennuie ! Il fonfaronne ! Personne ne va donc lui répondre ! Personne ! Attendez ! Je vais lui lancer un de ses traits ! Vous ! Vous avez un nez ! Un nez ! Très grand ! Très ! C'est tout ! Mais... Ah non ! C'est un peu court jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, En variant le ton. Par exemple, tenez. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse ! Amical. Mais... Il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anap ? Descriptif. Oh ! C'est un roc ! C'est un pic ! C'est un cap ! Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! Curieux. De quoi sert cet homme long que capsule ? Écritoire, monsieur ? Où de boîte à ciseaux ? Gracieux ! Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtent De tendre ce perchoir à leurs petites pattes ? Putain ! L'animal seul, monsieur, qu'Aristophane appelle Hippocampéléphantocamelos Eut à voir sous le front tant de chair sur tant d'os ! Cavalier ! Quoi, l'ami Chocro est à la mode ? Pour pendre son chapeau, c'est vraiment très commune ! Dramatique ! C'est la mer rouge quand il saigne ! Admiratif ! Pour un parfumeur, qu'elle en saigne ? Lyrique ! Est-ce une conque ? Est-ce-vous un triton ? Naïf ! Ah ! C'est mon humain ! Quand le visite est-on ? Respectueux ! Souffrez, monsieur ! Qu'on vous salue ! C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue ! Enfin, parodie en pirame en un sanglots ! Le voilà dans ce nez qui, des traits de son maître, a détruit l'harmonie ! Il en rougit le traître ! Voilà, c'est qu'à peu près, mon cher, vous auriez dit, si vous aviez un peu de lettres et d'esprit, mais d'esprit au le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome ! Et de lettres, vous n'avez que les trois, qui forment le mousseau ! Eussiez-vous eu d'ailleurs l'invention qu'il faut pour pouvoir là, devant ces nobles galeries, me servir toutes ces folles plaisanteries, que vous n'en eussiez pas articulé le quart de la moitié du commencement d'une, car je me les sers moi-même avec assez de verbes, mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. Marot, saquin, buteur de pieds pleins, ridicule ! Et moi, Cyrano Salignan, Hercule de Berger. Bouffon ! Qu'est-ce encore qu'il dit ? Qu'il faut la remuer, car elle s'engourdit. Ce que c'est que de la laisser inoccuper ? Calmez-vous ! J'ai des fourmis dans mon épée. Soit, je vais vous donner un petit coup charmant. Poète ! Oui, monsieur, poète ! Et tellement qu'en ferraillant, je vais, hop, à l'improvisable, vous composer une balade. Une balade. Je vais tout ensemble en faire une et me battre et vous toucher, monsieur, au dernier verre. Non. Non. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, monsieur de Bergerac, eut avec un délitre. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît ? C'est le titre. Place ! Rêle amusant ! J'ai goût, pas de bruit. Attendez. Je choisis mes rimes. Là, j'y suis. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon. Élégant comme c'est la don, agile comme Scaramouche, je vous préviens, cher Mermiton, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je vous larguer, Mermiton ? Dans le flanc, sur votre mautre ? Au cœur, sur votre bleu cordon. Les copillotins, ding dong ! Ma poigne voltige ! Une mouche, décidément. Je choque donc à la fin de l'envoi. Je touche. Et le moment qu'une rime en eutre. Vous rompez le blanc camidon, c'est pour me fournir le mot fleutre. Je pars la brunte de vous espériez me faire donc ouvre la ligne. Je la bouche ! Tiens bien ta broche, l'aridon. À la fin de l'envoi, brrrrrrr. Je touche. Prince, demande adieu, pardon. Je garde du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, elle a donc à la fin de l'envoi. Je touche. La foule acclame le vainqueur. Un certain D'Artagnan vient le féliciter. Tous les badauds se pressent autour de Cyrano, qui, bougon, les envoie promener. La salle se vide, et bientôt ne reste à ses côtés que son ami, Le Brun. Merci, Rosemonde. Constant, vous allez m'en vouloir. Pourquoi ? J'ai remanié cette nuit un peu les vers de cette scène. Encore ? Oui, oui, elle en avait besoin. Bon, je crois pas. Et ce que j'ai rajouté vous plaira. J'en suis certain. C'est moi juge. Oserais-je vous demander de me jouer un Le Bray, dont le texte n'a pas changé, pendant que je porterai sur mon visage l'artifice qui couvre le vôtre. Je suis très volontiers, mon cher auteur. Je suis vraiment très curieux de vous voir à ma place. Merci. A votre service. Tu disais ? Que ces fins aux grands airs belliqueux te fausseront l'esprit si tu n'écoutes que. Va consulter des gens de bon sens et d'informe de l'effet qu'a produit ton Algaraz. C'est énorme. Mais où te mènera la façon dont tu vis ? Quel système est le tien ? Tiens, j'irai dans un méandre. J'avais trop de parties trop compliquées à prendre. J'ai pris… Lequel ? Mais le plus simple de beaucoup. J'ai décidé d'être admirable en tout. Pour tout. Soit. Mais enfin, à moi, le motif de ta haine pour mon fleuri. Le vrai. Dis-le-moi. Ce Silène. Ah ! Je le hais depuis qu'il se permit un soir de poser son regard sur celle. Ah ! J'ai cru voir glisser sur une fleur une longue limace. Comment serait-il possible ? Que j'aimasse ? J'aime. Et… Veut-on savoir, tu ne m'as jamais dit ? Qui j'aime ? Réfléchis, voyons. Il m'interdit le rêve d'être aimé, même par une laide, ce nez, qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Alors moi, j'aime qui ? Mais cela va de soi. J'aime. Mais c'est forcé. La plus belle qui soit. La plus belle ? Tout simplement qui soit au monde. La plus brillante, la plus fide, la plus blonde. Dieu, quelle est donc cette femme ? Un danger mortel, sans le vouloir, exquis, sans y songer. Un piège de nature. Une rose muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Qui connaît son sourire, a connu le parfait. Elle fait de la grâce avec rien. Elle fait… Sa prestige, je comprends. C'est clair. C'est diaphane. Madeleine, Robert, ta cousine ? Oui. Roxane. Eh bien, mais c'est ton mieux. Tu l'aimes, dis-le lui. Tu t'es couvert de gloire à ses yeux aujourd'hui. Regarde-moi, mon cher. Et dis, quelle espérance pourrait bien me laisser cette protubérance ? Oh ! Je ne me fais pas d'illusion, Farbleu. Oui. Quelquefois, je m'attendris dans le soir bleu. J'entre en quelques jardins où l'heure se parfume. Avec mon pauvre grand diable de nez, je hume l'avril. Je suis des yeux sous un rayon d'argent au bras d'un cavalier quelques femmes. En songeant que pour marcher à petits pas dans de la lune aussi, moi, j'aimerais en avoir une. Je m'exalte. J'oublie. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Mon ami, j'ai de mauvaises heures de me sentir si laid parfois tout seul. Tu pleures ? Non. Non. Cela, jamais. Ce serait trop laid si, le long de ce nez, une larme coulait. Bah, ne t'attriste pas. Et Roxane, elle-même, toute blême, a suivi ton duel. Toute blême ? Son cœur et son esprit, déjà, sont étonnés. Oh ! C'est lui, il parle, la fin ! Quelle merionner ! Non. C'est la seule chose au monde que je craigne. Alors ? Bon, vous n'êtes pas tant... Non, 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 je veux dire, comment trouvez-vous les modifications apportées à la scène ? C'est magnifique. Sublime. Surtout ce moment où je dis, enfin, où Cyrano dit, enfin, quand il aperçoit son ombre pour l'accordé, comme dites-vous. Oui. Et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Ça, c'est sublime. Ça, c'est sublime. Vous êtes vraiment... Vous êtes un canal pour les anges ! Mais juste une chose, en revanche, vous n'oublierez pas de me donner le texte avant ce soir. Pour quoi faire ? Pour que je la prenne, Sabristi. Promis. Et alors, attention. Oui. Plus de coupe. Ah oui. Monsieur, on vous demande. Ah mon dieu, ça de même ! La duagne de Roxane, qui sert ici de messagère, vient remettre à Cyrano un billet de la part de Roxane, lui donnant rendez-vous le lendemain matin chez Raguenot. Moi ? D'elle ? Un rendez-vous ? Eh bien, tu n'es plus triste. Oh, pour quoi que ce soit, elle sait que j'existe. Maintenant, tu vas être calme. Maintenant ? Je veux être frénétique et fulminant. Il me faut une armée entière à déconfir. J'ai dix cœurs, j'ai vingt bras. Il ne peut me suffire de pourfendre des nains. Il me faut des géants ! Et ça tombe bien, fils que Linière, un poète... Alcoolique. Alcoolique. C'est important. Linière, donc, un poète alcoolique, grand ami de Cyrano, ne peut rentrer chez lui à cause d'une chanson. Ah oui. Ce billet m'avertit. C'entame contre moi. Grand danger me menace. Porte de Nelly. Faut pour entrer que j'y passe. Permets-moi donc d'aller coucher sous... Sous ton toit. C'entame, ma culie ? Tu coucheras chez toi. Va prendre cette lanterne et marche. Je te jure que c'est moi qui ferai ce soir ta couverture. Vous suivez à distance et vous serez témoins. Mais c'entame. Ce soir, il ne m'en faut pas moins. À la porte de Nelly. 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 Fin de l'acte premier. Si vous permettez, nous poursuivons. L'acte deuxième se situe dans la grande boutique de Ragueneau, le pâtissier rôtisseur, au coin de la rue Saint-Honoré et de la rue de l'Arbre sec. L'aube le surprend alors qu'il tente de terminer l'un de ses laborieux poèmes. Edmond, Edmond, excusez-moi. Permettrez-vous de m'amuser quelque peu avec ce personnage burlesque de Ragueneau ? Permission accordée. Votre fils y prend déjà tant de plaisir pendant les répétitions. Cela restera dans la famille. Mais alors, il me faut persister dans mon vol de rôle. Persister alors ! Persister ! Vous en tirez pas si mal. Non, je suis même un peu jaloux. Mais je vais vous dire, depuis le temps que je travaille ce personnage de Cyrano, je me dis en fait... En fait, Cyrano, c'est vous ? Ce côté frondeur, anticonformiste, toujours à l'aventur de... Monsieur, messieurs, c'est terriblement intéressant. Oui, n'est-ce pas ? Cependant, je pense que nos invités attendent une suite. Nous poursuivons ? Oui, bien sûr. Merci. Ça sent bon chez vous, Ragueneau, ce beau matin. Fruits en mougat. Flans. Pan. Ou un sol. Bœuf en d'aume. Sur les cuivres d'Esa glisse l'argent de l'aume. Etouffant-toi le Dieu qui sente Ragueneau. L'heure du lutte viendra. C'est l'heure du fourneau. Eh bien, quelle heure est-il ? Six heures. Dans une heure. Bravo, t'es vu ! Quoi donc ? Votre combat. Lequel ? Celui de l'hôtel de Bourgogne. Ah, le duel. Oui, le duel en vert, et dans les plein la mousse ! Ah non, tant mieux. À la fin de l'envoi, de tous ! À la fin de l'envoi, de tous ! Oh, c'est beau ! À la fin de l'envoi ! Quelle heure, Ragueneau ? Euh, six heures, cinq. De tous. Ah, faire une balade. Qu'avez-vous à la main ? Rien, une estafilade. Courrute-vous quelques périls ? Aucun péril. Je crois que vous mentez. Mon air remuerait-il ! Chut ! Écrire, plier, lui donner, me sauver. Lâche ! Mais que je meurs si j'ose lui parler, lui dire un seul mot. L'heure, vis-écart. Un seul mot de tout ce que j'ai là. Tandis qu'en écrivant... Eh bien, écrivons-là cette lettre d'amour, qu'en moi-même j'ai faite et refaite cent fois, de sorte qu'elle est prête, et que mettant mon âme à côté du papier, je n'ai tout simplement qu'à la recopier. puis l'heure du rendez-vous arrive. Maria Legault n'ayant pu se joindre à nous, vous savez, c'est elle qui va créer le rôle de Roxane au théâtre de la Porte Saint-Martin. Je vais donc vous résumer cette scène et passer à la suivante. Non, non, je crois pas. Nous n'allons pas résumer la scène ni passer à la suivante. Nous allons jouer cette scène. Mais je ne vais tout de même pas jouer Roxane. Mais pourquoi pas ? Vous n'êtes pas joué. Ah non ? Mais non, mais je plaisante ! Mais non, mais... Vous avez une Roxane toute prouvée. Mais heureusement, votre épouse ! Je ne suis pas comédienne. Bah, Maria Legault non plus. Je plaisante, je plaisante. Surtout, je ne suis pas Maria Legault. Eh bien, faites-nous oublier Maria Legault. Coquelin, ne me demandez pas l'impossible. Heureusement, ne nous abandonnez pas. Heureusement, vous avez assisté à l'ensemble des répétitions. Vous connaissez le texte de tous les personnages par cœur. Oui, oui, non. Je vous ai apporté. Je vous l'ai apporté. Regarde. Non, si, si, je l'ai apporté. Regardez. Ce très joli domino. Touchez le tissu. Touchez le tissu. Non, mais touchez. Non, mais regardez. Je le place là. Et il tombe merveilleusement sur vos épaules. Attendez, regarde. Si, mais regardez. Je vous fais le petit nounou. Je vous fais le petit nounou. Oh, ça, c'est un joli petit nounou, ça. Voilà. Très bien. Regardez. S'il vous plaît. Pensez-moi. Assois. Que ne ferais-je pour Edmond ? Epouse, mère de deux garçons, et maintenant comédienne. Vous oubliez, poétesse, hein, cachotière que vous êtes. Aujourd'hui, plus qu'hier. Coquelin. Et bien moins que demain. Messieurs, je vous ordonne de côté. Que l'instant entre tous les instants soit béni, ou cessant d'oublier câblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire… Mais tout d'abord, merci, car ce drôle, ce fat qu'au brave jeu des payeurs vous avez fait mate, c'est lui qu'un grand seigneur ait pris de moi. De guiche. Searchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battu, madame, et c'est tant mieux, non pour mon vilain nez, mais bien… pour vos beaux yeux. Oui, je voulais… Mais pour l'aveu que je viens faire, il faut que je revoie en vous le presque frère avec qui je jouais dans le parc près du lac. Oui, vous veniez tous les étés à Bergerac. Les rousseaux fournissez le bois pour vos épées. Et les maïs, les cheveux blonds pour vos poupées. C'était le temps des jeux. Des murons et grelets. Le temps où vous faisiez tout ce que je voulais. Roxane en juponcourt s'appelait Madeleine. J'étais jolie alors. Vous n'étiez pas vilaine. Parfois, la main en son de quelques grimpements vous accouriez. Alors jouant à la maman, je disais, d'une voix qui tâchait d'être dure, qu'est-ce que c'est encore que cette égratignure ? C'est trop fort. Et celle-ci ? Montrez-la. À votre âge encore. Où t'es-tu fait cela ? En jouant du côté de la pauvre Donnelle. Si gentiment, si gaiement maternelle, et dites-moi, pendant que jete un peu le sang, ils étaient contre vous ? Pas tout à fait sans. Racontez ! Non, laissez. Mais vous, dites la chose que vous n'osiez tantôt me dire. À présent, j'ose. Car le passé m'encouragea de son parfum. Oui. J'ose maintenant. Voilà. J'aime quelqu'un. qui ne le sait pas, d'ailleurs. Pas encore. Mais qui va bientôt le savoir, s'il l'ignore. Pas. Pas. Un pauvre garçon qui, jusqu'ici même a timidement de loin, sans oser le dire. Laissez-moi votre main, voyons. Elle a la fièvre. Mais moi, j'ai vu trembler les aveux sur sa lèvre. Ah. Et figurez-vous, tenez que, justement, oui, mon cousin, il sert dans votre régiment. Ah. Puisqu'il est cadet dans votre compagnie. Ah. Il a, sur son front de l'esprit, du génie, il est fier, noble, jeune, intrépide, beau. Beau ? Quoi ? Qu'avez-vous ? Moi, rien. C'est... C'est ce bobo. Enfin, je l'aime. Il faut d'ailleurs que je vous dise que je ne l'ai jamais vu qu'à la comédie. Vous ne vous êtes donc pas parlé ? Nos yeux seuls. Mais comment savez-vous, alors ? Sous les tilleuls de la place royale, on cause des bavards m'ont renseigné. Il est cadet. Cadet au garde. Son nom ? Baron Christian de Neuville. Ah, il n'est pas au cadet. Si, depuis ce matin, capitaine Carbon de Castel Jalot. Vite, vite, on lance son cœur. Mais ma pauvre petite, ma pauvre enfant, vous qui n'aimez que beau langage, bel esprit, si c'était un profane, un sauvage... Non. Il a les cheveux d'un héros de durfait. Et s'il était aussi mal disant que bien coiffé ? Non. Tous les mots qu'il dit sont fins, je le devine. Oui, tous les mots sont fins quand la moustache est fine. Mais... Si c'était un saut... Eh bien, j'en mourrais, là ! Vous m'avez fait venir pour me dire cela. Je n'en sens pas très bien l'utilité. Madame ? Ah, c'est que quelqu'un hier m'a mis la mort dans l'âme. En me disant que tous, vous êtes tous gascons dans votre compagnie. Et que nous provoquons tous les blancs becs qui, par faveur, se font admettre parmi les pures gascons que nous sommes sans l'être, c'est ce qu'on vous a dit. Et vous pensez si j'ai tremblé pour lui ? Non, sans raison. Mais j'ai songé. Lorsqu'invincible et grand, hier, vous nous apparut. Châtillons ce coquin. Tenons tête à ses brutes, j'ai songé. S'il voulait, lui, que tous ils craindront. C'est bien. Je défendrai votre petit blanc. Oh ! N'est-ce pas que vous allez me le défendre ? J'ai toujours eu pour vous une amitié si tendre. Oui, oui. Vous serez son ami. Je le serai. Et jamais une aura de duel. C'est juré. Oh ! Je vous aime bien. Il faut que je m'en aille. Mais vous ne m'avez pas raconté la bataille de cette nuit, vraiment ? Ceux d'être inouï ? Dites-lui qu'il m'écrive. Oh ! Je vous aime. Oui, oui. Cent hommes. Vous me direz plus tard, maintenant, je ne puis... Cent hommes. Quel courage. J'ai fait mieux, depuis. S'en suit un cafarnaum infernal où l'on voit arriver l'ensemble des cadets. Vient maintenant le moment du récit donné par Cyrano de son combat de la Porte de Nair. Non, non, non. Attendez, attendez. Vous avez oublié la scène des noms. Merci, Edmond. Non, je privilégie l'action. Vous privilégiez l'action, si vous voulez. Mais ne privez pas nos amis d'une scène qui donne l'essence même de mon personnage. Soit. Mais comment faire, alors ? Comment faire ? Je fais Cyrano, j'ai les attributs, voilà. Et vous me faites le barret. Allez. Mais où reprenons-nous ? Oh non. Après la sortie de Roxane. Les cadets entrent dans la pâtisserie de Raguenot. Et le comte de Guiche, le méchant de l'histoire, les rejoint afin de proposer à Cyrano sa protection. Mais celui-ci le rembarre et sont faits un ennemi. Cyrano se retrouve face à son ami le vrai. Oh. Cyrano, vraiment ? Oh, dans quel joli drap. Oh, toi, tu vas grogner. Enfin, tu conviendras qu'assassiner toujours la chance passagère devient exagérée. Eh ben oui, j'exagère. Ah. Mais pour le principe et pour l'exemple aussi, je trouve qu'il est bon d'exagérer ainsi. Si tu laissais un peu ton âme mousquetaire la fortune et la gloire... Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant. Prendre un patron. Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc, il s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. Grimper par ruse au lieu de s'élever par force. Non. Merci. Dédié comme tous, ils le font des versos financiers. Se changer en bouffon dans l'espoir-ville de voir naître aux lèvres d'un ministre un sourire enfin qui ne soit pas sinistre. Non. Merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud. Avoir un ventre usé par la marche. Une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale. Exécuter des tours de souplesse dorsale. Non. Merci. D'une main flatter la chèvre au cou. Cependant que de l'autre on arrose le chou. Non. Merci. Se pousser de giron en giron devenir un petit grand âme dans un rond. Non. Merci. Chez le bon éditeur de Cercy faire éditer ses vers en payant. Non. Merci. A vous mon cher auteur et tenez-moi ton tête. Être terrorisé par de vagues gazettes. Et se dire sans cesse. Oh. Pourvu que je sois dans les petits papiers du mercure François. Non. Merci. Calculer. Avoir peur. Être blême. Préférer faire une visite qu'un poème. Rédiger des placés. Se faire représenter. Non. Merci. Non. Merci. Non. Merci. Mais. Chantez. Rêvez. Rire. Passer. Être seul. Être libre. Avoir l'œil qui regarde bien. La voix qui vibre. Mettre quand il vous plaît son feutre de travers. Pour un oui pour un non se battre. Ou faire un verre. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi ne sortit. Et modeste d'ailleurs se dire. Mon petit. Sois satisfait des fleurs. Des fruits. Même des feuilles si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Enfin. S'il advient d'un peu triompher par hasard. Ne pas être obligé d'en rien rendre à César vis-à-vis de soi-même en carter le mérite. Bref. Dédaignant d'être le lierre parasite. Lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul. Ne pas monter bien haut peut-être. Mais tout seul. Tout seul. Soit. Mais non pas contre tous. Comment diable as-tu contracté la manie effroyable de te faire toujours partout des ennemis. À force de vous voir vous faire des amis. Et rire à ces amis dont vous avez des foules d'une douche empruntée au derrière l'épaule. J'aime rarifier sur mes pas les saluts et mes cris avec joie. Un ennemi de plus. Quelle aberration. Et ben oui c'est mon vice. Des pleurs et mon plaisir. J'aime qu'on me haïsse. Fais tout haut l'orgueilleux et l'amère. Mais tout bas. Dis-moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas. Tais-toi. Vous aviez raison mon ami. Passer à côté de cette scène eût été une erreur. N'est-ce pas ? Mais revenons à nos cadets venus écouter le récit du combat de la porte de l'aile. Christian de Neuville s'est glissé dans la scène. Oh regardez un coup de vent. Un coup de vent. Oh ! Le chapeau est parti. Sur qui va-t-il retomber ? Et bien sûr sur vous. Mais oui. Non. Mais si 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 si. Oh si Rosemonde. Si vous nous avez fait une Roxane pleine de fraîcheur. Vous allez nous faire un Christian tout en sensibilité et en effronterie. Deux qualités qui ne vous font pas défaut. Bon alors. Edmond venez faire Cyrano Edmond. Allez venez. Où est-il passé cet ostrongole ? Edmond ! Quoi ? Encore ? Bah oui encore. Rassurez-moi vous serez là demain pour la Générale. C'est demain ? J'avais pris ma pique-nique moi ? Je plaisante oui bien sûr. Oh là là ! Ah oui non mais tenez-moi ça. Allez hop. Non 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 mais c'est parce que j'ai envie. J'ai envie de voir ce que donne votre couple à la scène. Tenez. Moi je vais me contenter de faire un gascon. Voilà. Je vais faire le gas-compte-service. Constant. Monsieur de Neuvillette. Apprenez quelque chose. C'est qu'il est un objet chez nous dont on ne cause pas plus que de cordon dans l'hôtel d'un vendu. Qu'est-ce ? Regardez-moi. Vous avez entendu ? Ah c'est le... Chut ! Jamais ce monde ne se préfère ! On s'étendit là-bas que l'on aurait à faire. Un mot suffit. Que dis-je ? Un mot. Un geste. Un sac. Et tirer son mouchoir. C'est tirer son linceul. Cher Cadet. Monsieur. Que fait-on quand on trouve des méridionaux trouvant tard ? On leur trouve qu'on peut être du nord et courageux. Merci. Maintenant Cyrano, offre-nous ton récit ! Eh bien, donc je marchais tout seul à leur rencontre. La lune dans le ciel luisait comme une montre. Quand, soudain, je ne sais quelle soigneuse horloger s'étant mise à passer un coton nuager sur le boîtier d'argent de cette montre ronde, il se fit une nuit la plus noire du monde. Et les quais n'étant pas du tout illuminés, Mordius, l'on n'y voyait pas plus loin. Tu son nez ! Qu'est-ce que c'est que cet homme-là ? C'est un homme arrivé ce matin. Ce matin ? Il se nomme le baron de Neuville. Ah, c'est bien. Je... Très bien. Je disais donc, Mordius, que l'on n'y voyait rien. Et je marchais, songeant que pour un gueux fort mince, j'allais mécontenter quelques grands. Quelques princes qui m'auraient sûrement une dent. Qui m'auraient une dent. Et qu'en somme imprudent. J'allais fourrer... Le nez ? Le doigt. Entre l'écorce et l'arbre. Car ce grand pouvait être de force à me faire donner... Sur les doigts ! Sur les doigts ! Mais... J'ajoutais... Marche, Gascon ! Fais ce que dois ! Va, Cyrano ! Et... Se disant... Je me hasarde. Quand, dans l'ombre, quelqu'un me porte... Une natin ! Je la pars ! Et soudain me trouve nez à nez. J'entre sangris ! Avec cent braillards ravinés ! Qui puaient... A plein nez ! L'oignon et la litarge ! Je bandis ! Front baissé ! Néo... Et je charge ! J'en estomac deux ! J'en empale un ! Tout vif ! Quelqu'un m'ajuste pas ! Et je riposte... Vif ! Tonnerre ! Sortez tous ! C'est le réveil du tigre ! Pousse ! Et laissez-moi seul avec cet homme ! Tigre ! Ce qui va se passer si j'en meurs d'effroi ! Quelque chose d'éprouventable ! Embrasse-moi ! Monsieur ! Brave ! Saint Maître ! Très brave ! Je préfère ! Me direz-vous ! Embrasse-moi ! Je suis son frère ! De qui ? Peut-être ! Comme je suis heureux, monsieur, de vous connaître ! Voilà ce qui s'appelle un sentiment soudain ! Pardonnez-moi ! C'est vrai qu'il est beau, le gros-là ! Si vous saviez, monsieur, comme je vous admire ! Mais tous ces nez que vous m'avez ! Je les retire ! Roxane attend ce soir une lettre ! Hélas ! Quoi ? C'est me perdre que de cesser de rester quoi ? Comment ? Là ! Je suis saut à mon tuer de honte ! Héhéhéhé ! Non ! Tu ne l'es pas, puisque tu t'en rends compte ! D'ailleurs, tu ne m'as pas attaqué comme un sceau ! Bah, on trouvait des mots quand on monte à l'assaut ! Oui, j'ai certains esprits faciles et militaires, mais je ne sais devant les femmes que me taire ! Oh ! Leurs yeux, quand je passe, ont pour moi des bontés ! Leurs cœurs n'en ont-ils plus quand vous vous arrêtez ? Non ! Car je suis de ceux, je le sais, et je tremble, qui ne savent parler d'amour ! Tiens ! Il me semble que si l'on eût pris soin de me mieux modeler, j'aurais été de ceux qui savent parler ! Moi, pouvoir exprimer les choses avec grâce ! Être un joli petit mousquetaire qui passe ! Roxane est précieuse ! Et sûrement je vais désillusionner Roxane ! Si j'avais, pour exprimer mon âme, un pareil interprète ! Il me faudrait de l'éloquence ! Je t'en prête ! Toi, du charme physique et vainqueur prêtement ! Et faisons à nous deux un héros de roman ! Quoi ? Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrais ? Tu me proposes ? Roxane n'aura pas de désillusion ! Dis ! Veux-tu qu'à nous deux nous la séduisions ? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé lame que je t'insuffle ? Mais Cyrano ! Christian, veux-tu ? Tu me fais peur ! Puisque tu crains tout seul de refroidir son cœur, veux-tu que nous fâchions ? Et bientôt tu l'embrases ! Collaborer un peu tes lèvres et mes phrases ! Veux-tu ? Quoi ? Cela te ferait tant de plaisir ? Cela... cela... m'amuserait ! C'est une expérience à tenter un poète ! Veux-tu me compléter et que je te complète ? Tu marcheras ! J'irai dans l'ombre à ton côté ! Je serai ton esprit ! Tu seras ma beauté ! Quelle est la lettre qu'il faut plutôt lui remettre ? Je ne pourrai jamais ! Tiens ! La voilà, ta lettre ! Comment ? Hormis la bresse, il n'y manque plus rien ! Si tu peux l'envoyer, sois tranquille ! Elle est bien ! La crédulité de l'amour propre est telle Que Roxane croira que c'est écrit pour elle ! Oh ! Mon ami ! Plus rien ! Un silence de mort ! Je n'ose regarder ! Oh ! Oh ! C'est trop fort ! Oui ! Notre démon est doux comme un apôtre ! Tant sur une narine on le frappe, il tend l'autre ! On peut-on lui parler de sonner maintenant ? On pousse ? On va voir ! Oh ! Oh ! C'est surprenant ! Quelle odeur ! Mais monsieur doit l'avoir reniflé ! Qu'est-ce que cela sent ici ? La giroflée ! C'est ainsi que se termine l'acte 2 ! Je ne vous ai pas fait mal au moins ! Pensez-vous, c'est toujours un plaisir ! Tenez pour la peine, je vous embrasse ! Quand je vous dis que c'est toujours un plaisir ! Alors, l'acte 3 s'ouvre sur une petite place dans l'ancien marais Vieille maison, perspective de ruelle, au fond, la maison de Roxane et le mur de son jardin que déborde de larges feuillages. Au-dessus de la porte, fenêtres et balcon. Un banc sur le seuil. Cela fait maintenant quelques semaines que Cyrano prête sa plume à Christian. Mais voici que survient Monsieur de Bergerac pour demander à Roxane ainsi que chaque soir Si l'ami de votre âme est toujours sans défaut. Qu'il est beau, qu'il a d'esprit et que je l'aime ! Christian a tant d'esprit ! Mon cher, plus que vous-même ! Mais ils sont interrompus par l'arrivée de Degish, le méchant de l'histoire. Roxane fait entrer Cyrano à l'intérieur, le temps de se débarrasser du gêneur. Celui-ci vient lui annoncer son départ pour la guerre. Eh bien, oui, on assiège Arras. Ah, on assiège. Mon départ a l'air de vous laisser de neige. Moi, je suis nœuvre. Vous reverrai-je ? Quand ? Vous savez que je suis nommé maître de camp ? Bravo. Du régiment des gardes. Ah, des gardes ? Où sert votre cousin, l'homme aux phrases ventardes ? Je saurais me venger de lui là-bas. Comment les gardes vont là-bas ? Eh tiens, c'est mon régiment. Christian ! Qu'avez-vous ? Ce départ me désespère quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre. Pour la première fois, me dire un mot si doux, le jour de mon départ. Alors ? Vous allez vous venger de mon cousin ? On est pour lui ? Non. Contre. Vous le voyez ? Très peu. J'évite ces rencontres. Votre vengeance envers Cyrano, c'est peut-être de l'exposer au feu, qu'il adore. Elle est piètre. Je sais bien, moi, ce qui lui serait sanglant. C'est ? Oui. Si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés. C'est la seule manière, un homme comme lui, de le faire enrager. Vous voulez le punir ? Privez-le de danger. Une femme. Une femme. Une femme. Une femme. Il n'y a qu'une femme pour inventer ce tour. Il se rongera l'âme et ses amis les points de n'être pas au feu. Et vous serez vengé. Vous m'aimez donc un peu. Je veux voir, dans ce fait d'épouser ma rancune, une preuve d'amour, Roxane. C'en est une. J'ai les ordres sur moi qui vont être donnés à chaque compagnie à l'instant même. Hormis celui-ci. C'est celui des cadets. Je le garde. Ah, Cyrano, son humeur bataillarde. Vous jouez donc des tours aux gens, vous. Quelques fois. Parfait. Christian reste. Allons, si Christian vient, comme je présume, qu'il m'attend… Sur quoi, selon votre coutume, comptez-vous aujourd'hui l'interroger ? Sur… Sur… Mais vous serez muet là-dessus ? Comme un mur. Sur rien, je vais lui dire… Allez, partez sans bride, improvisez. Parlez d'amour, soyez splendide. Christian, je sais tout ce qu'il faut. Prépare ta mémoire, voici l'occasion de se couvrir de gloire. Ne perdons pas le temps. Ne prends pas l'air grognon. Vite, rentrons chez toi, je vais t'apprendre. Non. Hein ? Non, j'attends Roxane, ici. De quel vertige es-tu frappé ? Viens vite apprendre. Non, tu dis, je… Je suis là d'emprunter mes lettres, mes discours, et de jouer ce rôle, et de trembler. Toujours c'était bon au début. Mais je sens qu'elle m'aime. Merci, je n'ai plus peur, je vais parler moi-même. Ouais. Qui te dit que je ne saurais pas ? Je ne suis pas si bête à la fin, tu verras. Mais, mon cher, tes leçons ont été profitables. Je saurais parler seul. Et de partout les diables, je saurais bien toujours la prendre dans mes bras. C'est elle. Cyrano, non, ne me quitte pas. Parlez tout seul, monsieur. C'est vous, hein ? Le soir descend. Attendez. Ils sont loin. L'air est doux. Nul passant. Asseyez-nous. Parlez. J'écoute. Je vous aime. Oui. Parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le t'aime. Brodé, brodé. Je vous... Brodé. Je t'aime tant. Sans doute. Et puis... Et puis... Je serais si content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'en ferez du brouet quand j'espérais des crèmes. Dites-les un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, des labyrinthes et vos sentiments. Ton coup, je voudrais l'embrasser. Christian ! Je t'aime. Encore ? Non, je ne t'aime pas. Je t'adore. Oh ! Oui. Je deviens sot. Et cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinciez laid. Mais... Allez rassembler votre éloquence en fuite. Je... Vous m'aimez, je sais. Adieu. Pas tout de suite. Je vous dirai... Que vous m'adorez. Oui, je sais. Non. Non. Allez-vous-en. Mais je... C'est un succès. Au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce à l'instant même. Et comment puis-je t'y entre ? Silence. La nuit est noire. Eh bien. C'est réparable. Vous ne méritez pas. Mets-toi là, misérable. Oui. Là, devant le balcon. Je me mettrai dessous et je te soufflerai tes mots. Taisez-vous. Appelle-le-la. Roxane. Attends. Quelques cailloux. Qui donc m'appelle ? Moi. Qui, moi ? Christian. C'est vous. Je voudrais vous parler. Il y a presque voix basse. Non. Vous parlez trop mal. Allez-vous-en. De grâce. Non. Vous ne m'aimez plus. M'accusez juste Dieu. M'accusez juste Dieu. De n'aimez plus. De n'aimez plus. Quand j'aime plus. Quand j'aime plus. Tiens. C'est mieux. L'amour grandit. L'amour grandit. Bercé dans mon âme inquiète. Bercé dans mon âme inquiète. Que ce cruel marmot. Que ce cruel marmot. Prie pour Barcelonette. Prie pour Barcelonette. C'est mieux. Mais, puisqu'il est cruel, vous fûtes sceau de ne pas à cet amour l'étouffer au berceau. Aussi l'ai-je tenté. Aussi l'ai-je tenté. Mais tentative nulle. Mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame. Ce nouveau-né, madame. Et un petit Hercule. Et un petit Hercule. C'est mieux. De sorte qu'il strangula. De sorte qu'il strangula. Comme rien. Comme rien. Les deux serpents. Les deux serpents. Orgueil. Et doute. Et doute. Ah, c'est très bien. Mais pourquoi parlez-vous de façon puative ? Auriez-vous donc la goutte à l'imagématique ? Chut. Cela devient trop difficile. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants. Pourquoi ? C'est qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, ils cherchent votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficultés pareilles. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi, puisque c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand. Vous l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent. Ils vont plus vite. Les miens montent, madame, et il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique qu'ils ont pris l'habitude. Je vous parle, en effet, d'une vraie altitude. Oui. Et vous me tueriez si, de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Roxane. C'est adorable. On se devine à peine. Vous voyez la noirceur d'un long manteau qui traîne. J'aperçois la blancheur d'une robe d'été. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous, qu'une clarté. Vous ignorez pour moi ce que sont ces minutes. Si jamais je fus éloquent... Vous le fûtes. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon vrai cœur. Pourquoi ? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers... Quoi ? Le vertige. Où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Oui. Toute autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose être enfin moi-même et j'ose... Oh, m'intais-je. Je ne sais... Tout ceci, pardonner mon émoi, c'est si délicieux. C'est si nouveau pour moi. Je t'aime. Je suis fou. Je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Et comme tout le temps... Roxane. Je frissonne. Tout le temps, le grelot s'agite et le nom sonne. Chaque regard de toi suscite une vertu nouvelle, une vaillance en moi. Commences-tu à comprendre à présent ? Voyons, t'aurons-tu compte ? Sens-tu un peu mon âme dans cette ombre qui monte ? Oh, mais ce soir, c'est trop beau. C'est trop doux. Je vous dis tout cela, vous m'écoutez. Moi. Vous. Dans mon espoir même le moins modeste, je n'ai jamais espéré tant. Il ne me reste qu'à mourir maintenant. C'est à cause des mots que je dis qu'elle tremble entre les bleurs amours. Oui. Je tremble et je pleure. Et je t'aime. Et je suis tienne et tu m'as enivrée. Alors que la mort vienne. Cette ivresse, c'est moi, moi qui l'ai su causer. Je ne demande plus qu'une chose. Un baiser. Un ? Vous demandez ? Oui, tu vas trop vite. Puisqu'elle est si troublée, il faut que j'en profite. Oui, j'ai demandé, c'est vrai. Mais juste sûr, je comprends que je fus bien trop audacieux. Vous n'insistez pas plus que cela ? Si, j'insiste. Sans insister. Oui, votre pudeur s'attriste. Eh bien, mais ce baiser, ne me l'accordez pas. Dites-toi, Christian. Que dites-vous, tout va ? Et d'être allé trop loin, moi-même, je me gronde. Je me disais, dites-toi, Christian. Une seconde. Obtiens-moi ce baiser. Non. Tôt ou tard. C'est vrai, il viendra ce moment de vertige enivré où vous vous saisiront l'une vers l'autre à cause de ta moustache blonde et de sa lèvre rose. Mais j'aime mieux que ce soit à cause de... Mais nous, nous parions de... de... d'un... Baiser ? Le mot est doux. Je ne vois pas pourquoi votre lèvre ne l'ose. S'il la brûle déjà, que sera-ce la chose ? Taisez-vous. Un baiser. Mais à tout prendre, qu'est-ce ? Un secret ? Il est un peu plus près. Une promesse plus précise. Un aveu qui veut se confirmer. Un point rose qu'on met sur l'i du verbe aimer. C'est un secret qui prend la bouche pour oreille un instant d'infini qui fait un bruit d'abeilles. Une communion ayant un goût de fleur, une façon d'un peu se respirer le cœur et d'un peu se goûter, au bord des lèvres, l'âme. Taisez-vous. Un baiser. C'est si noble, madame, que la reine de France, au plus heureux des lordes, en a laissé prendre un, la reine même. Alors ? J'eus, comme Buckingham, des souffrances muettes. J'adore, comme lui, la reine que vous êtes. Comme lui, je suis triste et fidèle. Et tu es beau, comme lui. C'est vrai. Je suis beau. J'oubliais. Eh bien. Montez cueillir, cette fleur sont pareilles. Montez. Ce goût de cœur. Montez. Ce bruit d'abeilles. Montez. Il me semble à présent que c'est mal. Cet instant d'infini. Montez donc, animal ! Oh ! Roxane. Ouais. Au cœur, ce pincement bizarre. Baiser, festant d'amour dont je suis le Lazare. Il me vient de cette ombre une miette de toi. Mais oui, je sens un peu mon cœur qui te reçoit, puisque sur cette lèvre Roxane se leurre. Elle baisse les mots que j'ai dit tout à l'heure. Mais cette idylle est interrompue par l'arrivée de Deguiche. Le méchant de l'Histoire. Oui. Le méchant de l'Histoire. Qui, voyant les deux amants enlacés, se sent trahi par Roxane. Il envoie la compagnie des cadets à la guerre. Au siège d'Arras. Mais Christian ! Oh, Cyrano, je vous le confie. Promettez-moi que rien ne va mettre sa vie en danger. J'essaierai, mais ne peux cependant promettre. Promettez qu'il sera très prudent. Oui, je tâcherai, mais... Que ce siège terrible... Il n'aura jamais fait... Je ferai mon possible, mais... Qu'il sera fidèle. Oui, sans doute, mais... Qu'il m'écrira souvent. Ça, je vous le promets. C'est ainsi que se termine l'acte 3. L'acte 4... Eh bien, nous ne vous le jouerons pas. C'est un acte plein de sang, de bravoure, de désespoir... Oui, c'est surtout un acte plein de cadets gascons dont le noumon nous manque un peu pour donner l'ampleur de la bataille. Sachez seulement qu'on y retrouve un Cyrano amégré qui traverse les lignes ennemies afin de porter chaque jour... Deux fois. Oui, deux fois. Sa lettre pour Roxane. Les assiégeants sont assiégés. Ils meurent de faim. Le dernier assaut est pour ce jour. Roxane. Hélas. Au moins, je voudrais mettre tout l'adieu de mon cœur dans une belle lettre. Je me doutais que ce serait pour aujourd'hui et j'ai fait tes adieux. Montre ! Tu veux ? Mais oui ! Tiens. Tiens. Quoi ? Ce petit rond ? Un rond ? C'est une larme. Oui. Ouais, ton se-prendre à son jeu, c'est le charme. Tu comprends, ce billet, c'était très émouvant. Je me suis fait pleurer moi-même en l'écrivant. Pleurer ? Oui. Car mourir n'est pas terrible. Mais ne plus la revoir jamais. Voilà l'horrible. Car enfin je ne la... Non ne la... Tu ne la... Donne-moi ce billet. Qui va ? Un carrosse entre à un tombeau ouvert dans le camp retranché. Roxane en sort comme une rose. Elle a amené avec elle ce bon raguenot qui va régaler d'un monceau de nourriture la compagnie des cadets. Et quoi, la précieuse était une héroïne ? Monsieur de Bergerac, je suis votre cousine. Et maintenant... Christian ! Et maintenant, dis-moi pourquoi, pourquoi par ces chemins effroyables, pourquoi à travers tous ces rangs de soudards et de vêtres, tu m'as rejoint ici ? C'est à cause des lettres. Tu dis ? Tant pis pour vous, si je cours ces dangers. Ce sont vos lettres qui m'ont grisée. Songez combien depuis un mois vous m'en avez écrite. Et plus belle toujours. En quoi ? Pour quelques petites lettres d'amour. Arrêtez-toi. Tu ne peux pas savoir. Mon Dieu. Je t'adorais, c'est vrai, depuis qu'un soir, d'une voix que je t'ignorais sous ma fenêtre, ton âme commença de se faire connaître. Et bien tes lettres s'évoitues depuis un mois, comme si tout le temps je l'entendais ta voix. Mais... Je lisais. Je relisais. Je défaillais. Je tasse à toi. Chacun de ces petits feuillets était comme un pétale envolé de ton âme. On sent à chaque mot de ces lettres de flammes. L'amour puissant. Sincère. Ah ! Sincère et puissant. Cela se sent, Roxane. Si cela se sent. Oh ! Je viens te demander pardon. Et c'est bien l'heure de demander pardon, puisqu'il se peut qu'on meure. De t'avoir fait d'abord de ma frivolité et l'insulte de t'aimer pour ta seule beauté. Et la beauté par quoi, tout d'abord, tu me plus. Maintenant, j'y vois mieux. Et je ne la vois plus. Non, Roxane. Je ne veux pas de cet amour. Moi, je veux être aimée plus simplement pour... Pour ce qu'en vous elles ont aimé jusqu'à cette heure. Laissez-vous donc aimer d'une façon meilleure. Non. C'était mieux avant. Ah ! Tu n'y entends rien. C'est maintenant que j'aime mieux. Que j'aime bien. C'est ce qui te fait toi. Tu m'entends que j'adore et mon brillant. Tais-toi ! Je t'aimerais encore. Oh ! C'est peut-être à beauté tout d'un coup. Oh ! Ne dis pas cela ! Si ! Je le dis. Quoi ? Lait. Lait. Je le jure. Dieu. Et ta joie est profonde. Oui. Qu'as-tu ? Rien. Deux mots à dire. Une seconde. Une seconde. Cyrano ! Cyrano ! Et... Tu te vois la blême ? Elle ne m'aime plus. Comment ? C'est toi qu'elle aime. Non. Elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime et tu l'aimes aussi. Moi ? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le lui. Non. Pourquoi ? Regarde mon visage. Elle m'aimerait lait. Elle te la dit. Là ! Je suis bien content qu'elle te dise cela. Mais va. 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 La prend pas au monde... Ne deviens pas l'él of mon. On voudrait trop. C'est ce que je veux voir. Qu'elle le choisisse... Tu vas lui dire au tout ! C'est pas ce supplice ! Dis-lui tout ! Sauf qu'il a me tenté, c'est mal. Je suis l'heard de porter en moi-même un rival ! Christian ! Je reviens ! parle ! Mais qu'elle préfère l'un de nous deux. Mais je l'espère ! Roxane ! Quoi ? Cyrano vous dira... Une chose importante. Importante ? Christian ne reviendra que pour mourir dans les bras de Roxane. Première victime de l'assaut final. Il ne lui laisse que sa dernière lettre, mouillée de larmes et tachée de sang. Christian disparu, Cyrano reste muet. Il lui est désormais impossible d'avouer son amour à Roxane. Le combat fait rage. De Guiche emmène la belle éplorée à l'abri. Pendant que Cyrano se lance dans la bataille, il a deux morts à venger. Christian et son bonheur. Le rideau se ferme dans la fumée des combats. Dans le dernier acte... Dans le dernier acte, quinze ans ont passé depuis la mort de Christian et le siège d'Arras. Roxane est entrée au couvent. Elle reçoit régulièrement la visite de Cyrano. Comme chaque samedi, elle est installée à sa tapisserie. Oui, elle attend cette amie qui, ce soir, tarde à venir. Depuis quatorze années, pour la première fois en retard. Oui, c'est fou. J'enrage. Je suis mise en retard à Vertichoux. Par ? Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelques fâcheux ? Cousine, c'était une fâcheuse. Vous l'avez renvoyée ? Oui, j'ai dit, excusez-moi, c'est aujourd'hui samedi. Le jour où je dois me rendre en certaines demeures. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans une heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Du fil rouge. Il faudra demander à Sœur Marthe. Du diable, si je peux jamais tapisserie voir ta faim. J'attendais cette plaisanterie. Mais racontez un peu ce qu'il y a de neuf. La gazette ? Voici. Samedi 19. Ayant mangé huit fois du résiné de sept, le roi fut pris de fièvre. À deux coups de lancette, son mâle fut condamné pour l'aise-majesté et cet Auguste Pou la plus fibricité. Au Grand Val, chez la Reine, on a brûlé dimanche 763 flambeaux de cire blanche. Nos troupes ont battu, dit-on, Jean l'Autrichien. On a pendu quatre sorciers. Le petit chien de Madame Tatis a dû prendre un clister. Monsieur de Père Jurac, voulez-vous bien vos terres ? Lundi, rien. Le lit d'amis ira changer d'avant. Mardi, toute la cour est à Fontainebleau. Mercredi, la Mangla dit deux comptes de Fiesque. Non. Jeudi, Monsigny, Reine de France. Ou presque. Le 25. La Mangla, à deux Fiesques, dit oui. Et samedi 26. Il est évanoui ? Cyrano ? Quoi ? Non, 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 je vous assure, je n'ai rien. Laissez-moi. Pourtant ? C'est ma blessure d'arrasse qui, quelques fois, vous savez... Pauvre enfant. Mais cela va finir. C'est fini. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mine. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Elle est là. Sous la lettre au papier jaunissant, où l'on peut voir encore des larmes et du sang. Sa lettre ? N'aviez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire ? Ah, vous voulez ? Sa lettre ? Oui, je veux, aujourd'hui. Tenez. Je peux ouvrir ? Ouvrez. Lisez. Roxane. Adieu, je vais mourir. Toi ? C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde encore, d'amour inexprimé, et je meurs. Jamais plus, jamais. Mes regards, brisés. Mes regards dont c'était l'effraissant que vous faites. Comme vous l'a lisé cette lettre. Ne baisseront au vol les gestes que vous faites. J'ai un voisin petit qui vous est familier pour toucher votre front. Et je voudrais... Comme vous l'a lisé, cette lettre. Et je crie... Adieu. Vous l'a lisé. Ma chère, ma chérie, mon trésor. Je ne vois... En amour. Je ne vois, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai jusque dans l'autre monde, celui qui vous éma sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent ? Il fait nuit. Et pendant quatorze ans, il a joué ce rôle. D'être le vieil ami qui vient. Pour être drôle. Roxane. C'était vous. Non, Roxane, non. J'aurais dû deviner quand il disait mon nom. Ce n'était pas moi. C'était vous. Je vous jure. J'aperçois toute la généreuse imposture. Les lettres, c'était vous. Non. Les mots chers et fous, c'était vous. Non. La voix dans la nuit, c'était vous. Je vous jure que non. L'âme, c'était la vente. Je ne vous aimais pas. Vous m'aimiez. C'était l'autre. Vous m'aimiez. Non. Déjà, vous le dites plus bas. Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Que de choses qui sont mortes. Qui sont nées. Pourquoi vous êtes-tu pendant quatorze années, puisque sur cette lettre, où lui n'était pour rien, ses pleurs étaient de vous ? Ce soir a été le ciel. Non. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui ? Pourquoi ? Quelle imprudence. Ah, j'en étais bien sûr. Il est là. Tiens, parbleu. Il s'est tué, madame, en se levant. Et tout à l'heure, alors, cette faiblesse, c'est… C'est vrai. Je n'avais pas terminé ma gazette. Et samedi 26, une heure à bon dîner, monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Que dit-il ? Cyrano, sa tête enveloppée ! Que vous a-t-on fait ? Pourquoi ? D'un coup d'épée. Frappé par un héros tombait la pointe au cœur. Oui. Je disais cela. Le destin est ailleurs. Voilà que je suis tué dans une embûche par derrière, par un laquet d'un coup de bûche. C'est très bien. J'aurais tout manqué, même de ma mort. Ah, Cyrano ! Il pleurait. Il pleurait pas si fort. Vous vous souvient-il du jour où Christian vous parla sous le balcon ? Eh bien, toute ma vie est là. Pendant que je restais en bas dans l'ombre noire, d'autres m'ont accueillir le baiser de la gloire. J'ai fait votre malheur ? Moi ? Et vous, au contraire ? J'ignorais la douceur féminine. Ma mère ne m'a pas trouvée. Oh, je n'ai pas eu de sœur. Plus tard, j'ai redouté l'amante à l'œil moqueur. Je vous dois d'avoir eu tout au moins une amie. Grâce à vous, une robe a passé dans ma peau ? Non. Non, c'est trop stupide à la fin, c'est trop injuste. Un tel poète, un cœur si grand, si haut, mourir ainsi, mourir ! Voilà le brès qui grogne. Mon cher ami. Ce sont les cadets de Gascogne. La masse élémentaire. Eh oui, voilà le hic. Sa science dans son délire. Copernic a dire ! Mais aussi que diable allait-il faire ? Mais que diable allait-il faire en cette galère ? Philosophe. Philosophe. Physicien. Rimeur. Prêteur. Musicien. Voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac. Un membre aussi. Pas pour son bien. Si j'y ai. Si j'y ai. Hercule Savignin de Cyrano de Bergerac qui fut tout. Et qui ne fut rien. Mais je m'en vais. Pardon, je ne peux faire attendre. Vous voyez, le rayon de lune vient de me prendre. Je ne veux pas que vous pleuriez moins, ce charmant, ce bon, ce beau Christian. Mais je veux seulement que, lorsque le grand froid aura pris mes vertèbres, vous donniez un sang de boucle à ses voiles funèbres et que son deuil sur vous devienne un peu le même deuil. Je vous jure. Non, pas là ! Pas dans ce fauteuil, ne me soutenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Elle vient. Je me sens déjà aboté de marbre, ganté de plomb. Alors, mais puisqu'elle est en chemin, je l'attendrai debout et l'épée à la main. Monsieur le cadeau. Je crois qu'elle regarde, qu'elle ose regarder mon nez, cette camarde. Que dites-vous ? C'est inutile. Je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela ? Vous êtes inutile. Ah, je vous reconnais, tous mes vieux ennemis. Le mensonge. Dieu ! Ah ! Les compromis, les préjugés, les lâchetés. Que je bactise jamais ! Jamais ! Ah ! Te voilà, toi. La sottise. Je sais bien qu'à la fin vous me mettrez à bas n'importe où. Je me bats ! Je me bats ! Je me bats. Oui. Vous m'arrachez tout. Le laurier et la rose arrachés. Il y a, malgré vous, quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balera largement le seuil bleu. Quelque chose que, sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous. Et c'est... C'est... Mon panache. ... 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